En France, 42% des ados perçoivent de l'argent de poche au moins une fois par mois et 10% des 3-9 ans en ont déjà. Comment gérer la question de l'argent de poche avec votre enfant pour qu'il comprenne sa valeur et gagne en autonomie ? Je suis Audrey, directrice d'agence chez Société Générale et je réponds aujourd'hui à vos questions sur l'argent de poche des enfants. Faut-il donner de l'argent de poche aux enfants ? C'est vous qui décidez. Ce n'est pas une obligation. Ce choix vous appartient et reste à l'appréciation de chaque famille. La très grande majorité des parents donnent de l'argent de poche, mais la fréquence varie. Un ado sur deux reçoit de l'argent occasionnellement. 42% au moins une fois par mois et 8% n'en reçoivent pas. L'argent de poche a plusieurs valeurs éducatives. Tout d'abord, comprendre la valeur de l'argent, car on ne fait pas attention au prix des choses tant qu'on ne les paie pas soi-même. Ensuite, apprendre à gérer son budget, car si on dépense tout tout de suite, on ne pourra plus s'offrir de petits plaisirs jusqu'à la prochaine fois. Enfin, favoriser l'autonomie de l'enfant en lui permettant de prendre des décisions seul. À partir de quel âge peut-on donner de l'argent de poche ? Le bon âge pour commencer avec l'argent de poche, c'est quand un enfant sait compter, comprend ce qui est un prix et commence à appréhender la valeur de l'argent, parce qu'il sait très bien qu'on n'achète pas la même chose avec 1 euro ou 5 euros. L'entrée au collège vers 11 ans marque une nouvelle autonomie chez les enfants. Ce moment peut être propice pour introduire l'argent de poche. Quelle somme donner à son enfant ? Pour définir le montant de l'argent de poche, vous pouvez estimer les dépenses à la charge de votre enfant. Doit-il payer ses fournitures scolaires, son transport, son repas du midi ? Est-ce lui qui achète ses vêtements ? Ou est-ce que cet argent est uniquement dédié à se faire plaisir ou à sortir avec des amis ? Il est important de lui expliquer sous quelles conditions cet argent lui sera remis. Si les règles sont claires, il sera plus simple pour lui d'utiliser cet argent judicieusement. En ce qui concerne le montant, il n'y a pas de règle. En 2020, le budget argent de poche des ménages était de 30 euros par mois et par enfant âgé de 8 à 15 ans. Mais vous êtes le mieux placé pour décider, selon l'âge de votre enfant et les moyens dont vous disposez. A quelle fréquence faut-il donner de l'argent de poche ? Certains parents décident de donner de l'argent de poche une fois par semaine, d'autres une fois par mois. Là encore, c'est à votre libre appréciation. Quelle que soit votre décision, l'idéal est de définir avec votre enfant un rythme régulier et de le respecter. Votre enfant saura quand et combien il va recevoir et sur quelle période le dépenser jusqu'au prochain versement. Il apprendra ainsi une règle de base, quand la caisse est vide, elle est vide. Argent de poche en liquide ou sur un compte bancaire ? Avant 10 ans, l'enfant n'a pas la maturité nécessaire pour comprendre ce qu'est un compte bancaire et son fonctionnement. Une simple tirelire lui permet de visualiser ses économies et de le familiariser avec les billets et les pièces de monnaie. A partir de 10 ans, votre enfant sait souvent utiliser un smartphone, parfois mieux que vous. Il va pouvoir utiliser sa carte bancaire pour dépenser son argent de poche. Chez Société Générale, ce porte-monnaie électronique pour ados s'appelle BankSup. Il fonctionne avec une carte bancaire et une appli BankSup. Il est réservé aux 10-17 ans et il est totalement gratuit. Concrètement, comment fonctionne le service BankSup ? Vous rechargez le compte BankSup avec les montants que vous souhaitez. Vous pouvez lui fixer des limites de paiement et votre enfant ne pourra jamais dépenser plus que ce dont il dispose. C'est vous qui décidez s'il peut payer en magasin ou en ligne, retirer de l'argent au distributeur ou payer sans contact. Vous pouvez suivre ses dépenses quand vous le souhaitez depuis l'application Société Générale et votre enfant peut en faire de même depuis son appli BankSup. S'il est à sec, il peut vous demander un coup de pouce depuis l'appli BankSup et vous pouvez lui envoyer de l'argent instantanément depuis votre application Société Générale ou votre espace en ligne. Mais vous pouvez bien sûr dire non si vous pensez qu'il exagère. Que se passe-t-il si mon enfant perd sa carte ou se la fait voler ? Exactement comme vous avec votre carte bancaire. Votre enfant va pouvoir immédiatement bloquer sa carte. Il pourra faire opposition s'il est sûr de ne pas la retrouver et vous pourrez en faire de même. Tout ça se fait depuis son application BankSup ou depuis votre espace client ou encore depuis votre appli Société Générale. Au final, nos enfants tête en l'air risquent moins avec une carte bancaire perdue qu'avec du liquide perdu qu'on est sûr de ne jamais retrouver. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur la question de l'argent de poche des enfants. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Sous-titrage ST' 501 Merci.